Pour cette moisson 2019, le TH-AZ disposait de 6 machines pour battre 2000 hectares chez ses clients. La nouveauté de l'année, c'est la New Holland CR 990 avec la technologie IntelliSense qui a rejoint le parc matériel de l'entreprise. Le but de cet investissement sur cette machine, c'est d'augmenter les performances de la machine au champ et essayer de pouvoir faire plus de surface dans une journée. Car ce système permet le réglage de la machine en instantané sur tous les organes de la machine. Quel premier bilan pouvez-vous faire après une saison avec cette machine ? Avec cette CR 990, sur la campagne 2019, nous avons fait à peu près 400 hectares. Le système aujourd'hui s'est trouvé très performant sur le blé et les colzas, tritical aussi. Sur l'orge, ils sont encore en train de revoir un peu les paramètres, mais il y a juste un élément sur la machine qui fausse un peu au problème, c'est le grain cam, donc à cause des barbillons de l'orge. La crainte qu'on avait par rapport au chauffeur, c'est qu'il n'ose pas laisser la machine faire son travail et qu'il reprenne la main par peur que la machine n'optimise pas le travail au maximum. Au départ, le chauffeur, je dirais les deux premiers jours, a un peu repris la main et on l'a vraiment poussé à laisser faire la machine. Aujourd'hui, il se rend compte que la machine a des performances qui sont supérieures au chauffeur. Ça peut se comprendre par le fait qu'on a des variations de terrain et de rendement dans les champs, ce qui fait que la machine va être très réactive sur les réglages d'elle-même, chose que le chauffeur ne va pas forcément faire, puisque lui va plutôt ralentir l'avancement, mais ne va pas chercher à régler les autres organes de la machine, alors qu'elle fait tout toute seule. L'avantage de cette machine, c'est d'être une machine à rotor. Donc déjà, par rapport à d'autres machines de type conventionnel, on arrive plus facilement à trier le grain de l'épi, ce qui fait que derrière, on a pour conséquence d'avoir beaucoup moins de pertes au sol, tout en ayant un débit de chantier qui est supérieur à d'autres machines. Ce qu'on recherchait sur une machine à rotor, c'était une machine forcément avec du débit de chantier, mais comme nous sommes dans une région d'élevage, c'était une machine aussi où on voulait préserver la paille. Et on se rend compte qu'avec cette machine-là, en fait, tous les éléments sont OK par rapport à ce qu'on recherchait. C'est un système qui a un coût d'à peu près 15 000 euros supplémentaires sur le prix de la machine, mais je pense qu'il a vraiment un intérêt par rapport à la qualité de battage et au temps gagné sur une journée.